Chalom, 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 que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Jacob, soit avec chacun d'entre nous. Nous verrons aujourd'hui comment se débarrasser des effets des rapports sexuels, musiques. Comment effectuer une pénipurification pour se nettoyer d'un passé sexuel. Et je vais demander à tout le monde d'être vraiment très attentif pour que cette vidéo concerne aussi bien les hommes que les femmes. Il y a un frère qui m'a marqué il y a quelques mois de cela, il y a un monsieur qui est venu me voir qui était un homme d'affaires, un homme qui avait des affaires quand même assez importantes, mais qui traversait des moments très difficiles. Les étoiles-là ont accusé tous les sorciers de sa famille, son grand-père, son arrêt-grand-mère, ses hommes, ses tantes. Pour lui, tout le monde était son sorcier. Même ses enfants étaient ses sorciers. J'ai dit à ce monsieur, patienté, nous allons consulter le Dieu d'Israël. Il savait que la cause des problèmes de ce monsieur n'étaient ni les sorciers de sa famille, ni les jalousies des gens, ni les autres problèmes qui peuvent exister, ni les ennemis en cachette. Les problèmes de ce monsieur étaient liés tout simplement à un passé sexuel néfaste. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se débarrasser des conséquences des rapports sexuels néisés. Quels sont les problèmes qui sont liés aux rapports sexuels ? D'abord, pour comprendre les problèmes qui sont liés aux rapports sexuels, il faut comprendre la procédure des rapports sexuels, aussi bien chez la femme que pour l'homme. Au niveau de la femme, pendant un rapports sexuel, l'homme met sa semence à l'intérieur de sa femme, au milieu de la femme. Et la semence arrive avec l'image spirituelle du monsieur. Donc, si dans la femme, si ce monsieur là était un voleur, un escot, un braqueur, quelqu'un qui était envoûté depuis son enfance, quelqu'un qui a toutes sortes d'impurité, qui a des blocages, qui a des envoûtements, tout ce qui est néfaste, s'il a eu à construire des barabous, des féticheurs, s'il a eu à construire des gens qui ont partagé le vodou, et il a eu à faire des choses qui ne soient pas bonnes, toutes ces charges spirituelles-là se concentrent dans la péricalité de ce problème-là qui va arriver dans le corps de la femme. Et une femme qui connaît, un homme, deux hommes, trois hommes, donc elle ne va comprendre en même temps qu'elle a la charge spirituelle, les liens spirituels de chacun de ces hommes-là. Et toutes ces choses-là sont concentrées dans la vie de ces femmes. Voilà pourquoi il y a des femmes qui n'ont pas d'esprit de pauvreté dans leur famille. Mais bizarrement, celles-là qui ont eu ses rapports sexuels avec ces jeunes personnes, leur vie n'avance pas. Beaucoup d'ont constaté que depuis qu'elles ont eu des rapports sexuels, une personne a rencontré énorme, plus rien ne fonctionne dans leur vie. Elles perdent leur emploi, elles perdent leur boulot, elles perdent leur situation. Elles n'arrivent même pas même à avoir une réaction sérieuse après une aventure avec certaines personnes. Et les femmes même qui se rencontrent que, tout simplement, depuis qu'elles ont remonté un tel individu, leur vie n'avance pas. Elles ne se rencontrent que depuis qu'elles ont rompu avec un tel homme, elles n'arrivent plus à se mettre en couple avec un autre individu. Ça devient difficile. Pourquoi ? Parce que lors de tes rapports sexuels avec ton précédent copère, mari ou autre, tu as pris des charges négatives, des charges qui sont déstructrices pour ta personne. Et tout cela est rentré par une des portes du corps. Parmi les portes du corps, il y a ce qu'on appelle les portes vaginales. Toutes ces choses, toutes ces impurités, toutes ces choses sont rentrées par les portes vaginales. Et ça se fait greffer dans ton sein, à l'intérêt de toi. Donc, ne feras pas étonner que tu te promets avec tes malheurs. Quand on va prier pour toi à l'église, ils vont même t'imposer la main sur la tête. Ils vont imposer ta main sur ton dos. Partout. Partout, sauf où se trouve réellement l'envoutement. C'est-à-dire que dans tes parties intimes. Et cela nous change tous les hommes. Beaucoup d'hommes ont des difficultés et ils font toujours au chômage. Il n'y a même pas à voir les économies. Moi, je connais des gens qui ont travaillé pendant 30 ans, qui ne peuvent même pas s'acheter un réfrigérateur. Je connais des gens qui travaillent pendant 30 ans, qui ne peuvent même pas se payer une chose de qualité. Et des gens qui ont travaillé pendant plusieurs années, n'ont même pas encore acheté une science qui est intérêt. Pourquoi ? Mais cela dépend. Et toi, tu es un homme d'affaires. Tu es un homme qui aspire au bonheur. Et tu es débrouillé par avoir des rapports sexuels dans, entre guillemets, les «invagers » envoutis. Ce que les hommes ne savent pas, lorsque, au cours d'un rapport sexuel, quand l'homme se libère à l'intérieur de la femme, en même temps qu'il devient vide, en même temps, son sexe aspire à ce qui est dans la femme. Donc, si ce qui est dans la femme est impure, tu n'as pas dit que des prostituées, des femmes de mauvaise moralité, des femmes dont le corps a servi à la multitude, mais tout ce que tu as tiré sur ces rapports-là, nous n'avons que des choses négatives. Tu arrives quelque part, on n'aime pas ta tête. Tu n'as jamais surpris quelqu'un, mais on ne t'aime pas. Lorsque on doit avoir quelqu'un, tu n'es pas mis les gens qu'on doit renvoyer. Personne ne t'aime dans le quartier. Tes amis te trahissent tous les jours. Tout le monde te critique, tout le monde te calomnie. Tu ne sais même pas où vient tes malheurs. Ça dépend du rapport sexuel que tu as eu. Et donc, la paix est purifiée. Et voilà pourquoi des gens ne sont jamais aimés partout où ils passent. Et encore, ils vont accueillir peut-être le pauvre grand-père qui est au village. Donc, le désenvoûtement, le pain de purification sexuelle est très, très, très important. Il y a des liens de familles que nous prenons de nos parents, mais il y a des liens aussi que nous prenons sexuellement. Voilà pourquoi on ne couche pas avec n'importe qui. Bon, nous sommes les peuples africains. C'est vrai qu'on n'est pas nés de l'évangile. Bon, chacun d'entre nous, moi comme vous, avons vécu une vie avant de devenir chrétien. Mais quand tu deviens chrétien et que tu connais maintenant le Seigneur, c'est-à-dire de prier bêtement le Seigneur comme dans un film. Il s'agit de te débarrasser de tes charges négatives que tu as accumulées pendant des années. Et pour te débarrasser de ces charges négatives-là, il faut un peu de purification contre les rapports sexuels nuisibles. Et voilà pourquoi on fait cette vidéo. Je vous explique comment procéder pour se débarrasser des rapports sexuels nuisibles. La première étape, c'est de rassembler quelques éléments. Donc, tu prends là ces trois huiles. Benay Elohim, Condamnation des démons, puis l'huile d'onction, Arik Ampin. C'est le nom en hébreu, ce n'est pas facile à rétenir, mais avec le temps d'aller rétenir. Arik Ampin. Donc, il faut ces trois huiles d'onction-là. Chacune de ces huiles d'onction a une puissance individuellement. Mais contre les rapports sexuels nuisibles, vous utilisez les trois huiles d'onction. C'est-à-dire que vous les mélangez. Vous mélangez les trois huiles d'onction pour former une seule huile. Quand vous finissez de le faire, il va falloir maintenant une Bible. Parce qu'il y a un chôme pour activer ces nouvelles huiles d'onction ainsi créées. C'est-à-dire que les huiles, ces huiles peuvent être utilisées individuellement. Mais dans le cas d'un désenvoûtement des rapports sexuels nuisibles, tu dois utiliser les trois que tu vas rassembler pour faire une seule huile. Tu vas faire une seule huile. Et quand tu le fais, tu prends maintenant ta Bible. Et tu vas prendre maintenant le somme 91. Donc, tu rassembles les trois huiles en une seule huile. Tu lis le somme 91. À partir de ce moment-là, cette huile-là, tu la mets un peu dans ton eau de bain et puis tu fais tes prières personnelles. Si tu es une femme, tu prends cette huile-là pour faire ta toilette intime. Tu te nettoies bien bon. Tu fais ça régulièrement pendant trois semaines. Si tu es un homme qui disait que ton somme est raté partout, 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 partout. Alors, tu prends aussi cette huile-là et tu nettoies tes parties intimes. Tu vas voir que tous les problèmes liés aux rapports sexuels malsains vont disparaître progressivement. Partout que tu passeras, tu seras aimé. Partout que tu passeras, tu auras une bonne odeur spirituelle. Partout que tu passeras, tu auras les opportunités d'affaires. Pourquoi ? Parce que les causes d'un blocage vont disparaître totalement après ce bain de purification contre les rapports sexuels malsains. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous soutienne. Chalons, chalons.